Salut tout le monde, je vous présente mon build moine PVE, un build super sympa pour jouer sur les alliés mystiques et qui m'a permis d'être 12ème en classement de faille probatoire, toujours bien sûr en étant free to play. Pour les compétences, on va jouer frappe cyclone, les 7 frappes, l'allié mystique et la paume explosif. Uniquement si vous voulez faire de la voie du sang, vous allez pouvoir partir sur le sanctuaire intérieur, mais sinon on va rester sur frappe cyclone. Pour le casque, des dégâts réduits via les alliés mystiques, tout ça c'est si vous voulez push par exemple en faille probatoire ou sinon des dégâts augmentés pour vos alliés mystiques. Pour l'armure, les 7 frappes qui déclenchent la paume ou si vous jouez sanctuaire intérieur, le bouclier. Épaulette, les dégâts réduits sur les 7 frappes, les jambières pour augmenter la durée de vos alliés mystiques et sur l'arme, la réduction de temps de recharge de vos alliés mystiques. Et pour finir avec l'arme secondaire, la paume qui devient en dégâts de froid. Pour les gemmes, tourment éternel pour les dégâts sur les critiques, la douleur de la soumission pour les dégâts sur les ennemis qui sont affligés d'un sort de contrôle, le berserk pour pareil augmenter les dégâts, croix ardent pour augmenter les dégâts que les ennemis subissent, liberté et dévotion pour la durée de vos alliés mystiques et la dernière pour booster les dégâts de vos compétences slash auto-attaque. Vous pouvez aussi considérer une autre gemme pour booster les invocations si vous préférez. Pour les 7, deux choix possibles, soit vous partez sur un berger pour avoir les bonus le premier et le deuxième pour booster vos dégâts, soit vous partez sur une grâce du pénitent qui reste vraiment très bien en termes de dégâts, notamment si vous avez les 6 pièces. Pour les paragons, on va prendre Triomphatrix, donc là c'est pour tout ce qui sera solo, notamment les fry probatoires. Ça sert de trésor comme d'hab pour le monde ouvert et prenez plutôt génie, prenez pas Gladiator parce que c'est vraiment pas version PVP, mais plutôt génie pour avoir le boost de dégâts en donjon. Donc je vous ai mis pas mal de gameplay, vous ayez une bonne idée de ce build. Au début, il va y avoir deux gameplays sans set, parce que tout simplement j'ai besoin du meilleur score de combat possible. Ensuite, une défense infinie de Sieranga avec le set Rasse du pénitent complet et une instance en donjon avec 4 pièces de berger. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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 C'est parti ! 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 C'est parti !